Le gavage de la dette et la mise à la diète du PIB Soutenir un modèle de développement économique axé sur la croissance du PIB, c'est comme pratiquer des exercices physiques pour être en bonne santé tout en ayant un mode de vie qui consiste à prendre du poids. Le gouvernement stimule la croissance avec le déficit budgétaire, ce qui revient à compter sur des injections d'hormones pour stimuler la prise de poids. Et la monnaie endettée est la graisse qui prolifère. Un homme qui paraît de plus en plus boursouflé est-il vraiment en bonne santé ? Un modèle de croissance économique ne peut être que de deux sortes. La première est la vraie richesse accumulée par l'épargne. Ce capital d'or et d'argent est utilisé pour l'investissement, créant à partir de là encore plus de richesse réelle, et l'économie progresse encore un peu plus. Cette croissance développe la tonicité musculaire de l'économie et distribue de manière équilibrée la nutrition. Bien que les résultats visibles soient longs à venir, la croissance est de haute qualité et les effets secondaires sont peu nombreux. Un autre modèle est la croissance économique alimentée par la dette, les dettes du pays, des entreprises et des particuliers. Ces dettes, après monétisation par les banques et de nombreuses émissions, produisent un sentiment de bulle de richesse. La dévaluation de la monnaie devient inévitable. La configuration des ressources sur le marché est distordue, la fracture entre riche et pauvre s'aggrave, et beaucoup de graisse prolifère dans l'économie. Cette économie reposant sur l'endettement équivaut à prendre rapidement du poids par l'injection d'hormones. Bien qu'à court terme les résultats soient spectaculaires, ces effets secondaires induisent diverses complications, obligeant l'économie à prendre de plus en plus de médicaments, attaquant son système endocrinien, créant des désordres internes pour devenir finalement totalement incurable. La « croissance adipeuse » de la monnaie endettée génère de l'hyperglycémie économique. C'est le phénomène de l'inflation, particulièrement l'inflation des actifs. D'un côté, cette hyperglycémie économique induit une surcapacité dans le domaine de la production, de la construction à double emploi, un grand gaspillage des ressources du marché, une guerre sévère des prix dans le domaine de la production, la répression des prix des biens de consommation, faisant coexister l'inflation des actifs et la déflation des biens de consommation. Les foyers, en tant qu'unité économique de base, subissent la pression de l'inflation des actifs et le risque de perdre leur emploi. Les employeurs, pris dans le marasme de la production, réduisent en conséquence leurs dépenses, ce qui mène à une contraction de la consommation et à la perte de vitalité d'un grand nombre de cellules du tissu économique. Un autre problème provoqué par la croissance lipidique de la monnaie endettée est le taux de cholestérol élevé. Une fois la dette monétisée, l'argent agit comme une métastase. L'inondation de liquidités consécutives à l'émission de monnaie s'accumule dans tous les recoins de la société. Les gens se rendront compte qu'il y a de plus en plus d'argent, mais de moins en moins d'opportunités d'investissement. Sous le régime des talons or, la principale caractéristique de la bourse était la solidité de la structure financière des sociétés cotées, qui présentaient des bilans sains, des fonds propres suffisants, des bénéfices en augmentation constante. Et bien que l'investissement en bourse comportât des risques, cela restait un bon endroit pour placer son épargne. Mais de nos jours, les principales bourses mondiales sont déjà submergées de montagnes de monnaies endettées, accumulées et surévaluées. S'il reste encore des investisseurs qui comptent sur les dividendes de leurs actions pour faire des profits, la folie qui s'est emparée des investisseurs en bourse repose de plus en plus sur la théorie du plus idiot. Et leurs espoirs de gains reposent sur les prévisions de hausse des cours. Le marché des valeurs mobilières perd jour après jour sa caractéristique d'investissement et évolue progressivement en un super casino anormalement bondé. La situation de l'immobilier est similaire. La dette entraîne la fragilité des vaisseaux sanguins économiques. L'augmentation de l'émission de la monnaie endettée rend le sang de l'économie visqueux. De nombreux fonds se précipitent sur les marchés des titres et de l'immobilier aboutissant à ce que les énormes fonds qui restent sur les places boursières et dans l'immobilier créent plus d'embouteillages dans les vaisseaux sanguins de l'économie. Les symptômes d'hypertension deviennent ainsi inévitables. Avec une hypertension artérielle à long terme, l'économie supportera un fardeau qui pèserait de plus en plus lourd sur son cœur. Le cœur de l'économie est la création de richesses dans un environnement naturel et s'appuyant sur les ressources de la société. Le lourd fardeau de la monnaie endettée creuse des découvertes de plus en plus graves par rapport à l'environnement avec la pollution, l'épuisement des ressources, les dommages écologiques, les aléas climatiques, les catastrophes naturelles, etc. Tout cela est l'intérêt à payer sur la monnaie de la dette qui augmente de façon exponentielle. La fracture entre riches et pauvres, l'instabilité économique, les conflits sociaux et la corruption sont les pénalités infligées à une société harmonieuse par la monnaie endettée. Lorsque la graisse de la monnaie endettée entraîne en même temps un taux élevé de cholestérol, de l'hyperglycémie et de l'hypertension artérielle, tout le système endocrinien économique se retrouve en désordre, les nutriments sont mal absorbés, les organes internes gravement endommagés, le métabolisme ne peut fonctionner correctement, le système immunitaire perd de sa résistance. Si l'on utilise la technique qui consiste à, entre guillemets, traiter les symptômes et non les causes de la maladie, on risque de provoquer une plus grande dépendance aux médicaments, accentuant la détérioration du système endocrinien de l'économie. Mais si l'on comprend clairement la nature de la monnaie endettée et le mal qu'elle peut causer, il faut entreprendre des ajustements appropriés à la stratégie du développement économique. L'ancien modèle de croissance réalisé en fonction de la croissance du PIB à la base de la monnaie dette et au moyen du déficit budgétaire devra être transformé en un nouveau modèle centré sur le développement harmonieux de la société avec le poids et mesures d'une monnaie honnête qui stimule la croissance par l'épargne. Mettre en place progressivement un système de poids et mesures stables de la monnaie chinoise soutenue par l'or et l'argent, expulser pas à pas la dette de la monnaie en circulation, augmenter régulièrement le ratio de réserve en tant que moyen gouvernemental essentiel de contrôle et de régulation macroéconomique, toutes ces recettes permettront de maintenir les marges bénéficiaires du secteur financier à un niveau plus élevé que celle des autres secteurs de la société. Ce n'est qu'en se débarrassant radicalement des deux maladies que sont la monnaie endettée et le système de réserve fractionnaire que l'on pourra enfin assurer la justice sociale et l'harmonie. Extraire la dette de la masse monétaire est un processus long et douloureux qui ressemble à un régime draconien. Réduire l'alimentation, ajuster le régime, augmenter la pratique du sport. Cela est moins agréable que de s'allonger dans le lit douillet de la croissance monétaire et de la dette. Il s'en suivra une légère déflation et ce sera comme se lever un matin et prendre un bain dans une piscine glacée. Un test de volonté et d'endurance humaine. Après que la douleur initiale aura été progressivement surmontée, la flexibilité du système économique sera significativement renforcée, de même que la résistance au choc des crises économiques. La pression sur l'environnement sera réduite, l'affectation des ressources du marché sera plus rationnelle, les symptômes d'hyperglycémie, de cholestérol élevé et d'hypertension artérielle seront efficacement soulagés. Le système endocrinien de l'économie retrouvera son équilibre naturel et la société elle-même sera en meilleure forme et plus harmonieuse. En même temps que la libéralisation complète du secteur financier en Chine, il faut savoir reconnaître les avantages et les inconvénients du système financier occidental. Esprit d'ouverture, pragmatisme conduisant à l'essentiel et rejetant le superflu, courage et débrouillardisme toujours renouvelé, presque tous les pays qui sont montés en puissance dans l'histoire peuvent apporter des contributions remarquables au développement de la société. La Chine est arrivée à ce point d'inflexion stratégique particulier. Les « forces aériennes stratégiques » du développement économique chinois Obtenir le statut de devise de réserve mondiale est le saint graal de tous les pays souverains émettant leur propre monnaie. Il confère un pouvoir inégalé et génère la confiance du monde entier. Pour l'économie du pays qui détient cette devise de réserve mondiale, les avantages sont sans limite. Les gens se posent souvent des questions sur l'impuissance de la Chine à fixer les prix sur les marchés internationaux. Par exemple, Walmart peut exploiter les entreprises chinoises et réduire leurs marges à un niveau qui brise le cœur. Les économistes l'expliquent en disant que cette société représente le plus grand marché de consommation des États-Unis et qu'elle ne fait que répondre à la demande des consommateurs qui exigent des prix toujours plus bas. Mais qu'en est-il des mines de fer, du pétrole, des médicaments, des avions de ligne, des logiciels ? La Chine est l'un des plus grands marchés au monde pour quasiment tous ses produits et elle contrôle tous les circuits commerciaux du marché chinois. Alors, comment se fait-il que la fixation des prix se décide ailleurs et que tant de Chinois doivent subir financièrement l'impact ? En fait, le point clé de l'impuissance chinoise à décider des prix est le manque de stratégie financière à ce niveau. Pendant une longue période de son histoire, le développement de la Chine dépendait des investissements étrangers. Sans une politique pour attirer ces investissements, la Chine ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais les investissements peuvent se porter sur la Chine comme ils peuvent se porter sur l'Inde. Ils peuvent décider d'entrer comme de sortir. Celui qui détient le contrôle de la fixation des prix est réellement celui qui contrôle le flux des investissements. Peu importe que les entreprises soient dans le top 100 ou le top 500, peu importe que ce soit des constructeurs d'automobiles ou des géants de l'informatique, elles ont toutes besoin de financement. Pour les entreprises, l'argent est comme l'air que l'on respire ou l'eau que l'on boit. Il est impossible de s'en passer. Le secteur financier est le maître absolu de tous les autres secteurs de la société. Celui qui contrôle les flux d'argent peut déterminer l'essor ou la chute de toute entreprise. En ce qui concerne le monopole de l'émission du dollar par les banquiers internationaux, s'il faut réduire les prix d'une entreprise de minerai de fer australienne, un coup de fil suffit. Vous voulez toujours des financements ? Si cette entreprise n'est pas d'accord, elle sera exclue par tous des marchés financiers. Plus simplement, sur le marché des valeurs mobilières, le cours de ses actions et de ses obligations sera subverti jusqu'à ce que la société se mette à genoux pour demander miséricorde. La carte maîtresse du secteur financier est qu'il peut à tout moment couper les vivres des entreprises, forçant l'adversaire à se soumettre. Le secteur de la finance est comme une force aérienne stratégique d'appui. Sans l'assistance de frappes aériennes, les industries au sol n'ont plus qu'à entrer dans un combat brutal au corps à corps et s'entretuer. Cela entraîne une rivalité qui attire les prix vers le bas, accroît la consommation des ressources et détériore les conditions de travail. En bref, sur le marché international, sans l'appui aérien de la finance, il n'y a plus de contrôle de la tarification des produits ni de capacité d'initiative ou de stratégie de développement économique. C'est la raison pour laquelle la monnaie chinoise doit devenir la devise de réserve mondiale. Ceci dit, quelle sorte de monnaie peut mériter de devenir une devise de réserve mondiale ? La livre et le dollar furent dans le passé les seigneurs de la guerre. Ces monnaies ont écrit l'histoire de la devise de réserve, notamment sous le système coordonné construit par l'économie intérieure anglo-américaine avec des poids et mesures monétaires stables, un développement rapide de la production matérielle, guidant finalement peu à peu le système de réglementation du commerce mondial. Les pierres angulaires qui ont apporté la renommée à la livre et au dollar sont l'or et l'argent. Lors de la montée en puissance de ces deux pays, leurs réseaux de services bancaires se sont répandus dans le monde entier. A l'international, la livre et le dollar pouvaient librement et facilement être convertis en or, ces deux monnaies étant prisées sur le marché, reconnues comme des devises fortes. Les Etats-Unis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, détenaient 70% de l'or mondial. Le dollar fut salué par le monde comme le dollar-or. La richesse stable apportée par l'étalon or protégea l'essor de l'Angleterre et des Etats-Unis, mais posa aussi les prémices historiques de la livre et du dollar en tant que devise de réserve mondiale. A partir de 1971 et du découplage ultime entre l'or et le système monétaire, le pouvoir d'achat des monnaies qui brillaient sous la lumière de l'étalon or fondit comme neige au soleil. En 1917, l'once d'or valait 35 dollars, mais le 23 novembre 2006, elle valait 630 dollars. Depuis 35 ans, c'est-à-dire de 1971 à 2006, le rapport de l'or s'est exprimé ainsi. Évolution du pouvoir d'achat des principales devises entre 1971 et 2006. Lire italienne, moins 98,2%. Couronne suédoise, moins 96%. Livre sterling, moins 95,7%. Franc français, moins 95,2%. Dollar canadien, moins 95,11%. Dollar US, moins 94,4%. Mark allemand, moins 89,7%. Yen, moins 83,3%. France suisse, 80... France suisse, moins 81,5%. L'effondrement du système du dollar est une logique imparable. Si le dollar endetté n'est pas fiable, alors quelle autre monnaie endettée pourra donner confiance au monde et faire mieux que le dollar ? Parmi toutes les monnaies endettées modernes d'Occident, la plus forte est le franc suisse. Le haut degré de confiance du monde dans la monnaie suisse s'expliquait naguère de façon simple. Elle était adossée à l'or à 100% et possédait donc une réputation équivalente à celle de l'or. Alors que la population du pays comptait seulement 7,2 millions d'habitants, en 1990, les réserves d'or de sa banque centrale étaient de 2 590 tonnes, soit 8% du total de toutes les réserves d'or des banques centrales du monde derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et le FMI. Quand la Suisse a rejoint le FMI en 1992, ce dernier a interdit à ses membres d'indexer leur monnaie sur l'or et la Suisse fut contrainte finalement de découpler le franc suisse de l'or. Le soutien de l'or au franc suisse a diminué progressivement. En 1995, il ne soutenait plus qu'à 43,2%. En 2005, il ne restait en Suisse que 1332,1 tonnes d'or, soit toujours deux fois plus que les réserves d'or officielles de la Chine, entre parenthèses 600 tonnes. A cause de la baisse du soutien de l'or, le pouvoir d'achat du franc suisse est descendu petit à petit vers son crépuscule. De son côté, les réserves d'or du Japon en 2005 n'étaient que de 765,2 tonnes. Non pas que les Japonais fussent réticents à augmenter leurs réserves, mais plutôt que les Etats-Unis le leur avaient interdit pour défendre le dollar. A ce propos, dans son livre « Gold Wars », Ferdinand Lips, le grand banquier suisse expert des questions de l'or et cofondateur de la Rothschild Bank, AG à Zurich, rapporte une anecdote révélatrice. Un banquier japonais souhaitant conserver l'anonymat et que j'ai rencontré à la conférence de Paris du Conseil mondial de l'or en 1999, m'a dit que le Japon n'est pas autorisé à acheter de l'or tant que les navires de guerre américains croisent dans le Pacifique pour protéger sa sécurité. De nos jours, la Chine possède déjà 1000 milliards de dollars de réserve de change. De la bonne utilisation de cette énorme richesse dépend le sort de la Chine. L'enjeu est beaucoup plus qu'une simple question de risque financier ponctuel. La priorité pour la Chine est de réfléchir à la stratégie qui lui conférera le pouvoir d'initiative dans la guerre financière internationale à venir de sorte à parvenir à un statut hégémonique monétaire dans un système post-dollar. A la fin de l'année 2006, le secteur financier chinois était entièrement ouvert. Les banquiers internationaux avaient déjà affûté depuis longtemps leurs épées et une guerre des monnaies sans tirer de coups de feu était imminente. Cette fois-ci, les gens ne verront ni fusils ni canons et n'entendront pas les combats sur les champs de bataille mais le résultat final de cette guerre déterminera le sort de la Chine. Qu'elle en soit consciente ou non, qu'elle soit prête ou pas, la Chine se trouve déjà en pleine guerre des monnaies non déclarées. Ce n'est qu'en décryptant le plus précisément possible les intentions, les objectifs et l'orientation des banquiers internationaux qu'il sera possible d'élaborer des stratégies efficaces adaptées. Les deux objectifs stratégiques fondamentaux des banquiers internationaux en Chine sont de contrôler l'émission de sa devise et d'organiser la désintégration contrôlée de son économie. La mise sur pied d'une devise mondiale et d'un gouvernement supranational dirigé par l'axe Londres-Wall Street supprimera le dernier obstacle au rêve de contrôle absolu des banquiers internationaux. Tout le monde sait que le monopole de l'offre d'une marchandise permet de réaliser des bénéfices maximums. Et la monnaie est une marchandise dont tout le monde a besoin. Si quelqu'un peut monopoliser l'émission monétaire d'un pays, ses profits deviennent illimités. C'est dans ce sens que les banquiers internationaux se creusent la cervelle depuis des centaines d'années. Leur plus grand rêve est de mettre la main sur le monopole de l'émission monétaire dans le monde entier. Si l'on examine la situation globale, les banquiers internationaux disposent d'une force de frappe et d'une stratégie offensive évidente. En revanche, l'analyse du secteur bancaire chinois, de ses concepts financiers, ses ressources humaines, son modèle d'entreprise, son expérience internationale, son infrastructure technique ou son système juridique, révèle certes certaines faiblesses, mais dans un ordre de grandeur moindre que pour les banquiers internationaux qui manipulent les devises depuis des centaines d'années. Pour éviter une défaite complète, la tactique appliquée doit être, entre guillemets, tu combats à ta façon, je combats à la mienne. Il ne faut surtout pas se battre en fonction des règles de l'ennemi. Dans cette guerre monétaire à 100%, les belligérants n'ont que deux issues possibles, la victoire ou la défaite. Dans cette guerre, la Chine ne sera pas conquise par le, entre guillemets, nouvel empire romain. En revanche, au cours de la bataille, elle peut réussir à engendrer un nouvel ordre monétaire mondial rationnel. Merci.